Monsieur Dupuis, bonjour. Alors vous êtes directeur de la FEHAP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors c'est la Fédération d'établissements hospitaliers et d'aide à la personne. C'est une fédération d'établissements non lucratifs qui réunit aujourd'hui 3880 établissements de tous types, établissements sanitaires, établissements médicaux sociaux, personnes âgées, personnes handicapées. Et qui a comme particularité de couvrir l'ensemble du champ de la protection sociale en France, la structure d'hébergement collectif, la structure d'hébergement à domicile, mais également toutes les actions de soutien et d'accompagnement à domicile. Alors vous êtes réunis pour deux jours en congrès. Alors quels sont les participants et quelles thématiques allez-vous aborder durant ces deux journées ? Les participants principaux sont surtout les adhérents de la Fédération. Il y a également d'autres personnes qui sont extérieurs à la Fédération. Le thème de cette année c'est l'accessibilité. Depuis maintenant 4 ans, nous travaillons sur les problématiques de prise en charge dans de bonnes conditions des besoins de la population en France. Et parmi ces besoins, on s'est perçu qu'il y a problème d'accessibilité majeure. Accessibilité géographique, accessibilité financière, accessibilité en temps, combien de temps est-ce qu'il faut pour avoir une réponse à un besoin. Accessibilité également en termes d'informations. Est-ce que toute la population a la même information sur les bons services, sur les services qui sont adaptés à leur demande ? Mais également on adapte le problème de soutien ou d'inégalité pour les personnes en situation de handicap, faire en sorte qu'elles trouvent une réponse partout où elles ont besoin d'avoir une existence normale. Est-ce que quand on pense accessibilité, on pense handicap ? Mais finalement il n'y a pas que cela ? Non, les handicaps sont multiples. C'est un handicap physique bien sûr, mais il y a un handicap social. Quand on a des problèmes fines de financement, il est évident qu'aller se faire soigner pose problème. Lorsque la série sociale existe, mais que vous n'avez pas d'assurance complémentaire, avoir à payer un ticket modérateur, avoir à payer parfois un coût supplémentaire chez un médecin qui ne participe pas le secteur 1, mais qui est en secteur 2 d'assurance maladie, c'est évident que les gens ne peuvent pas se faire soigner. Donc il y a un problème d'accessibilité financière, mais également un problème d'accessibilité géographique. Lorsque vous habitez dans une campagne, que vous avez 80 ans, pas de véhicule pour vous déplacer, et que dans cette campagne il y a un désert médical, c'est à dire que le premier médecin est à 40 km, c'est évident que ça pose des problèmes pour ce problème d'accessibilité au système de soins. D'où l'importance pour nous de rapprocher les services de soins, les services de proximité, les services sociaux de ces personnes qui ne peuvent pas accéder directement aux services existants. Votre fédération, en quoi a-t-elle un rôle à jouer là-dedans finalement ? Dans la mesure où on a une présence sur l'ensemble du champ de la protection sociale, il est évident que notre fédération ne peut pas passer à côté de ces problèmes importants de société, que sont les problèmes d'accessibilité. Donc notre rôle est multiple, c'est un rôle d'abord de lobbying, faire en sorte que les pouvoirs publics intègrent les difficultés d'accès, et c'est le rôle que nous avons dans toutes les commissions nationales et différents groupes dans lesquels nous participons au niveau national. C'est également un rôle de conseil auprès des adhérents, faire en sorte de publier un certain nombre d'études, montrant l'intérêt qu'il y a aux adhérents d'aller peut-être fouiller dans ces études pour voir si réellement les besoins sont satisfaits sur le territoire, ou s'il y a une concurrence stérile, essayer d'annuler cette concurrence pour développer peut-être d'autres services beaucoup plus utiles à la population. Et donc demain, je crois que vous allez aborder en présence de la ministre, Michel Delaunay, la thématique de l'aide à la personne ? Oui, c'est ça, c'est tout à fait dans le prolongement de ce que je viens de vous dire, c'est vrai que nous sommes près dans le champ d'hébergement, mais au-delà de l'hébergement, il faut rapprocher les structures des populations, des besoins de population, et donc on a fait une étude, déjà il y a maintenant 3 ans, qu'on vient de renouveler cette année, qui fait l'analyse région par région de la présence de structures d'aide à domicile, de matière à domicile, hôpital à domicile, services de soins infirmiers à domicile, services d'aide à domicile pour les personnes en situation de handicap, enfin la foultitude de structures qui existent aujourd'hui. Donc on a fait une cartographie de cette existence pour l'instant des services, et on essaie à partir des déserts médicaux, qu'on avait déjà étudié il y a 84 ans, d'essayer de voir si on n'a pas aujourd'hui des places ou des endroits où nos services ont besoin de les développer, et donc l'action nécessaire à nos adhérents pour couvrir ces besoins. Merci beaucoup monsieur Dupy.